Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'AC News, votre source d'actualité sur Animal Crossing. Dans ce journal ce mois-ci, nous allons revenir sur les nouvelles du mois de novembre 2019. Musique La première nouvelle de ce journal est le nouveau service d'abonnement payant d'Animal Crossing Pocket Camp, le Pocket Camp Club qui a été mis en place le 21 novembre dernier. Plus précisément, il s'agit de deux catégories d'abonnements. Le premier pack s'appelle Joyeux Assistant qui, comme son nom l'indique, permet d'avoir un assistant qui pourra vous suivre partout, s'occupera des requêtes et des événements à votre place. Ce pack permet également d'accélérer le temps de fabrication des meubles et objets et vous obtiendrez aussi 60 tickets verts par mois. Le deuxième pack se nomme Gâteau et Stockage. Avec celui-ci, vous pouvez choisir 5 gâteaux de la chance par mois parmi une très grande sélection. Vous aurez également un plus grand espace de stockage pour les meubles et les vêtements et comme pour le pack précédent, le processus de création des objets sera aussi plus rapide. Les deux packs sont au prix respectif de 3,49€ pour Joyeux Assistant et 8,99€ pour Gâteau et Stockage. Néanmoins, il est possible de souscrire au pack Joyeux Assistant pour 30 jours gratuitement. Cependant, il vous faudra vous désinscrire 24h maximum avant la fin de l'essai si vous ne voulez pas être facturé 3,49€ pour le mois d'après. Les joueurs ne voient pas ces abonnements payant d'un très bon oeil. Les avantages sont intéressants, cependant le fait de payer fait grincer les dents, surtout pour le pack à 8,99€. Super comme cadeau pour les 2 ans, un abonnement payant, quoi de mieux pour nous remercier de notre belle fidélité. Pourquoi avoir attendu 2 ans pour faire ça ? J'espère en OKK que ça ne changera pas le gameplay, qui est déjà assez dégradé ces derniers temps. Même Tom n'a pas l'air franchement ravi. L'autre problème mentionné par les joueurs, c'est le prix réel. Les prix ont été annoncés en dollars américains, cependant lorsque le prix est passé en euros, il est au final plus élevé. Comme le démontrent les tweets suivants. J'ai organisé un sondage sur Twitter pour savoir ce que pense la communauté plus objectivement. La question était la suivante. Que pensez-vous des abonnements payants de Pocket Camp Club ? 63% ont répondu qu'ils n'aimaient pas l'idée et 37% que ça ne les dérangeait pas. Et voici quelques-unes des réponses à ce tweet. Je trouve que cela aurait eu du sens à l'ouverture du jeu ou après. Actuellement, je trouve ça un peu tard. Je trouve que l'idée du petit assistant est bonne, mais cependant, je trouve que celui à 8,99€ est très cher pour ce que c'est. Heureusement qu'ils n'ont pas mis cela obligatoire. Je trouve l'idée géniale. Avoir un assistant qui nous aide pour les requêtes et nous amène des objets des défis, ça facilite le jeu. Perso, je valide. Moi, je n'aime pas vraiment ce genre d'abonnement, mais je suis contente que ce soit pas obligatoire. Heureusement d'ailleurs, mais surtout, ce que beaucoup ont peur, c'est que ce genre de choses arrivent sur le nouveau assez. Je ne pense pas, mais j'ai un peu peur quand même. La tendance qui se dégage ici, c'est qu'en soi, l'idée de l'assistant est bien et que le prix reste correct, mais cependant, le deuxième pack à 8,99€ dérange vraiment. Il est vrai que dernièrement, Nintendo a changé de politique vis-à-vis des micros paiements dans ses jeux. Cela nous rappelle les protestations à l'annonce du online payant pour la Switch, car rappelons-le, le online de Nintendo a toujours été gratuit. Cependant, les temps changent et il va malheureusement falloir s'y habituer. La deuxième nouvelle concerne toujours Animal Crossing Pocket Camp. Le nouveau système d'abonnement propose un giveaway pour 22 222 joueurs tirés aux sœurs pour les deux ans du jeu. Le cadeau est un vrai sac en papier isotherme qu'on retrouve dans le jeu. On est d'accord, c'est absolument trop mignon. Cependant, oui parce qu'il y a un cependant, seuls les joueurs d'Amérique du Nord, du Japon, d'Australie et de Nouvelle-Zélande peuvent participer jusqu'au 20 décembre. Impossible pour nous, Européens, de le recevoir. Oui, c'est très décevant. Croisons les doigts pour qu'un jour, quelque chose de similaire arrive en Europe. La dernière actualité de ce mois-ci, vous l'avez peut-être déjà vue, c'est l'ouverture permanente d'une Nintendo Store à Tokyo. Après New York, c'est au tour de la capitale Nippon de voir ouvrir un magasin de goodies officiels Nintendo. Pour cet événement, une nouvelle collection d'objets Animal Crossing est mise en vente. Jetons-y un coup d'œil. Nous pouvons observer que la plupart des objets proposés sont des ustensibles pour la cuisine. boîtes de rangement, casserole, petits pots, gants de cuisson, set de table, mais également de la papeterie, stylo, trousses, rubans adhésifs, marqueurs fluos et coques de portable. Mais il y a aussi également du textile, comme des t-shirts, vestes, pantoufles, coussins, sacs et encore bien d'autres choses. C'est trop mignon, non ? Voilà ce qui conclut notre journal. De nombreux liens sont dans la description si vous voulez en savoir encore plus. Et n'oubliez pas, plus que 4 mois avant la sortie d'Animal Crossing New Horizons. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501